Ça la reste à un point d'interrogation. Oui et puis il faudra peut-être aussi se méfier de l'autre pensionnaire de Guy Cherel qui s'appelle White Shark, c'est le numéro 17. Kazak Orange. Le départ Pierre avec vous. Ça y est c'est parti à peu près bien pour tout le monde, il y en a certains qui sont partis moins bien que d'autres mais visiblement les jockeys n'étaient pas pressés de partir dans les chevaux de tête. On a vu un bon départ à l'extérieur d'un cheval expérimenté, le numéro 9 King of Landor, Kazak Bleu Toc Bleu Claire. Oui Bucks Business, le numéro 10 est bien parti avec aussi le numéro 11 Edgar Dossol. Alors qu'on a une chute à l'arrière-garde. Oui Tarago malheureusement, j'ai l'impression que le 4 Tarago est tombé dès la première haie. Vous voyez pourtant c'est un poulain expérimenté et ça ne l'a pas empêché de tomber la première haie, on ne peut jamais parler d'avance avec les choses. Il n'avait jamais déçu jusqu'à aujourd'hui. Absolument, il l'a attendu aujourd'hui. Voilà, c'est le 10 Box Business qui a pris la direction des opérations avec le numéro 9 King of Landor. Ils vont à un train régulier, 3600 mètres en troisième position. Régis Midlin en selle sur l'un des deux représentants de Marcel Roland. Le numéro 11 Edgar Dossol. La mégot patiente avec Charles-Edouard Clailleux. Il est pour l'instant 4, 5ème le long de la corde. Suivi pas très loin par le numéro 2. Trampolin, vous voyez ce très beau cheval Alzan qui vient pour l'instant en 3, 4ème position. A l'extérieur on note pour l'instant la présence numéro 14. Un Casabatelot associé à Erwan Chazel. On fait un point sur les chevaux qui sont à l'arrière. Pierre, il y a pour l'instant le numéro 20 Viguria qui ferme la marche. Oui, Viguria ferme la marche et le favorite Vendôme est Casac Adamier, vert et rouge. Bien placé en retrait mais Cyril Combeau a fait exprès de lui laisser bien voir ses deux premiers obstacles. Et maintenant il commence à se rapprocher. Vendôme a parfaitement sauté les deux premières routes. Allez, un tour de piste à parcourir et c'est pour l'instant Jérémy Da Silva. Quel avantage en selle sur le numéro 10 Bucks Business ? Le long de la corde on retrouve toujours Régis Milin qui est très bien placé en selle sur le numéro 11 Edgar Dossol. Alors qu'à l'extérieur le numéro 9 King of Landor vient toujours en 3ème position. S'il ne vit pas très loin par le numéro 2 Trampolin et Jonathan Plouganou qui sont pour l'instant derrière les leaders. Et l'autre Sénéchal, le numéro 5 Toi Dou Monde. Et juste à côté son partenaire en voie Sidman Dupuis qui montait Tarago qui vient de se relever sans mal. Et je pense que Tarago lui a poursuivi sa route. Non ça y est, un garçon l'a rattrapé. Allez, le tournant d'Auteuil avec toujours en tête le numéro 10 Bucks Business. Quel avantage Jérémy Da Silva à son extérieur ? C'est Régis Milin qui se rapproche maintenant avec le numéro 11 Edgar Dossol. 3ème place pour le numéro 9 King of Landor devant le numéro 2 Trampolin qui vient en 4 5ème position. Subit pas très loin par le numéro 5 Toi Dou Monde associé à Raymond O'Brien qui est donc lui aussi bien placé derrière les premiers. Et regardez qui vient en 4ème, 5ème position à l'extérieur, le favori Vendôme Cyril Gombeau s'est nettement rapproché alors qu'il avait sauté les premiers en dernière position. Il s'était un peu rapproché, on a eu une chute du numéro 2 Trampolin. Malheureusement au début de la ligne d'en face, j'en reviens à Vendôme qui s'est rapproché progressivement et qui maintenant est à portée de fusil des leaders. Oui mais ça va toujours très bien en tête de la course Pierre pour les deux animateurs. Le numéro 10 Bugs Business qui vient à l'extérieur le long de la corte, c'est le numéro 11 Edgar Dossol qui est donc bien placé devant le numéro 5 Toi Dou Monde. Alors qu'on a vu que Jonathan Plouganou s'était relevé sans trop de problème. Le numéro 9 King of Landor vient pour l'instant en 4ème position, une petite cassure derrière Pierre. Oui l'amigo, celui n'est pas très très loin et puis à l'extérieur on a toujours Vendôme en bonne place. Mais c'est vrai que Bugs Business imprime une allure assez sélective et Edgar Dossol va très facilement lui à ses côtés. Régis Milin pour l'instant n'a pas bougé. Allez la dernière ruée de la ligne d'en face et bientôt le tournant de Passy avec Edgar Dossol qui est toujours bien placé le long de la corde. A l'extérieur c'est le numéro 10 Bugs Business qui vient devant encore le numéro 5 Toi Dou Monde qui est bien placé en 4, 5ème position. Le favori est toujours 6, 7ème en dehors avec quelques ressources Pierre. Oui il n'a pas grand chose dans les mains Cyril mais on sent qu'il n'a pas encore demandé à fond l'effort à Vendôme. Il n'est pas très loin des chevaux de tête alors que nous allons franchir bientôt l'avant-dernier ruée mais que rien n'est joué. Rien de là il y a un cheval qui va pas mal c'est l'Amégo. Oui l'Amégo effectivement qui patiente en 4, 5ème position. La dernière ligne droite encore deux obstacles à franchir et c'est pour l'instant le numéro 10 Bugs Business qui a l'avantage. De l'eau de la corde à son extérieur le numéro 11 Edgar Dossol commence à lui mettre la pression avec le favori qui vient maintenant Pierre. Le numéro 3 Vendôme qui est lancé à l'extérieur par son partenaire Cyril Gombeau. Un obstacle à franchir encore. Marcus Delabori également vient très vite. Alamégo n'a pas dit son dernier mot mais on vient vite sur la dernière réelle avec Vendôme et Marcus Delabori. Vendôme qui prend l'ascendant, qui gêne d'ailleurs un tout petit peu Marcus Delabori pendant une foulée. A l'extérieur on a également Casabatelot, l'autre Robert Collet qui vient finir fort. Ainsi que le numéro 1 Milagro, ça va être une arrivée surprise à part le favori. Le numéro 3 Vendôme qui s'impose devant le 14 Casabatelot. Là ce Milagro, il y a lutte pour la quatrième plate entre le numéro 6 Marcus Delabori et le numéro 9 King of Landor. A mon avis il y aura photographie pour cette quatrième place. Et bien si le numéro 3 Vendôme s'est avéré un vrai bon cheval comme l'avait prédit son entraîneur Guy Chérel. Derrière on a eu quand même des petites surprises. La deuxième place de Casabatelot n'était pas forcément très attendue. La troisième place de numéro 1, elle Milagro non plus. Et puis derrière c'est très très pointu entre le 6 Marcus Delabori qui est venu très vite sur l'avant dernier Roy et le numéro 9 King of Landor qui n'a pas quitté les premiers rangs. Regardez ces deux chevaux passent véritablement le poteau dans la même foulée. On peut avoir peut-être une toute petite préférence pour le numéro 6 Marcus Delabori mais il faut se mouiller. En tout cas succès de ce numéro 3 Vendôme entraîné par Guy Chérel associé à Cyril Gombeau. On avait parlé de ses performances qui étaient très prometteuses sur l'hypodrome de Pau. Il fait donc des débuts victorieux aujourd'hui à Auteuil. Pierre j'ai le sentiment qu'on a vu là un très bon coup. Oui c'est sans doute un bon cheval parce qu'on a vu que Cyril l'avait beaucoup respecté en début de parcours. Il s'est rapproché gentiment en face. Le cheval a peut-être eu un petit passage à vide dans le dernier tournant où il n'avait pas grand chose dans les mains. Et puis lorsque Cyril Gombeau lui a demandé un véritable effort, il est venu sur la dernière Roy comme un gagnant potentiel. Marcus Delabori l'a inquiété un instant. Et lorsque Cyril a été un peu dur avec lui à ce moment-là, Vendôme s'est véritablement détaché. Guy Chérel l'avait dit, ce sera un cheval pour Auteuil. Et bien une fois de plus il avait raison, il sait de quoi il parle le jeune homme. Cyril Gombeau vous nous entendez ? Je nous entends. Oui bonjour. Alors première course à Auteuil, première victoire. Racontez-nous un peu votre parcours. Je suis bien parti. Le cheval était un petit peu dans l'eau j'en partant. La deuxième et la troisième, je ne l'avais pas trop devant moi. J'ai préféré le sortir, le mettre bien isolé, qu'il va y placer son autre sac. Il ne faut pas oublier qu'il débutait Auteuil. Et ensuite le cheval a pris son rythme gentiment. Je n'avais rien dans les mains. Et comme le souligne votre interlocuteur tout à l'heure, quand je lui ai demandé, il a vraiment fourni une belle valeur. Cyril, on a vraiment le sentiment d'avoir vu aujourd'hui un poulain avec un grand avenir devant lui. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, on l'estime, sans vous le cacher. C'est un poulain qu'on a toujours estimé. Et c'est un cheval qui a besoin de prendre la maturité, qui a besoin de se faire encore. Il est encore très immature, très bébé, comme vous l'avez vu aujourd'hui, rien dans les mains. C'est vrai que la classe, après, elle parle. Mais c'est encore un cheval qui a beaucoup de progrès à faire. Cyril, le jockey d'obstacle est un métier très difficile, parfois dangereux. Vous le connaissez parfaitement. Vous avez été blessé il y a quelques jours. On prend des nouvelles de vous. Manifestement, ça va très bien maintenant. Ça va très bien, c'est vous qui le dites. Non ? Non, j'ai le genou qui me rappelle à l'ordre de temps en temps, dans la ligne droite. Mais bon, ça, on oublie la douleur. Et on est là pour gagner des courses, pour faire notre métier. Eh bien, en tout cas, bravo, vous l'avez parfaitement fait aujourd'hui. On vous félicite pour cette belle victoire, donc, en selle sur ce numéro 3. Vendôme, qui fait donc des débuts victorieux aujourd'hui à Auteuil. Tout de suite, la réaction de l'entraîneur Guy Chérel avec José. Guy, on a vu un bon cheval aujourd'hui. Oui, j'étais pas tranquille parce qu'il était assez loin. Alors que j'avais donné les ordres de monter plus près que ça. Mais je n'ai pas bien vu s'il n'avait pas été gêné en début de parcours ou quoi. C'est vrai l'idée qu'il n'avait rien dans les mains. Il n'avait rien dans les mains, oui. Bon, ben, c'est pas grave. C'est que le cheval ait froid et tant mieux. Et quand on lui appuie sur la tête, il avance, c'est le principal. En tout cas, c'est bien ce qu'il fait. Oui, oui, c'est un gros nounours un peu. Il a besoin de se faire. Il débutait à Auteuil. Ce n'est pas évident avec un poids comme ça. C'est un très bon cheval. Merci. Merci. Allez, messieurs, je vous propose de revenir sur les temps forts de la course et surtout la déception du 4 Tarago. Tarago, oui, malheureusement, on n'a pas eu le temps de voir ce qu'il avait pouvoir faire. Il était parti un peu en retrait. On le voit ici, Tarago. Et il va tomber en début de parcours. On va regarder où est Vendôme en partant. Vous voyez, Cyril était bien parti. Il avait monté aux ordres de Guy Chérel. Et puis, il va sentir que le cheval, voilà, il est un peu prudent en partant. Il regarde un peu. Donc, il va lui laisser prendre ses esprits. On a vu Tarago chuter. Donc, Cyril l'a laissé prendre ses esprits à Vendôme. Quand il a senti que le cheval était un peu mieux, il l'a sorti afin qu'il voit bien ses obstacles. Quand vous vous mettez en dehors comme ça et que vous avez un cheval à grande action, c'est quand même beaucoup plus pratique pour qu'il voit ses obstacles, de le mettre à l'extérieur. C'est ce qu'a très bien fait Cyril. Oui, on voit la chaude de trampolin qui allait pas mal à ce moment-là. Et évidemment, quand vous avez un garçon d'expérience comme Cyril Combeau qui monte pour un professionnel comme Guy Chérel, forcément, vous savez que les chevaux sont très bien mis sur les obstacles. Il faut simplement leur donner de bonnes leçons. Et c'est ce qu'a très bien fait Cyril. Mais c'est vrai que là, en abordant le dernier tourant, il n'a rien dans les mains. Mais c'est le propre des bons chevaux d'auteuil. C'est-à-dire qu'un cheval à hauteuil, s'il se montre trop brillant, il ne finit jamais. Quand vous avez un cheval qui est bien décontracté comme ça, il ne se dépense pas inutilement. La série est retentie Pierre. Oui, parce que je vous l'ai dit, sur la dernière haie, il y avait eu une petite gêne. Vendôme et Marcus Delabori vont quelque peu se bousculer. Voilà, ça va se passer là maintenant. Vous voyez, Vendôme a gêné Marcus Delabori l'espace de 2 mètres. Donc je pense que si on reprochait quoi que ce soit à Vendôme sur ce coup-là, eh bien ce serait très 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 sévère. Exactement, 3-14-6-9, c'est pour l'instant l'arrivée provisoire de cette course avec donc une enquête. On regarde avec vous Pierre cette vue de face. Oui absolument, donc on va voir les deux chevaux qui vont quelque peu sauter. Voilà, Vendôme en allant à droite à gêner Marcus Delabori. Alors, peut-être, peut-être que si Marcus Delabori avait été privé de la quatrième place, puisqu'il est dans la même foulée que King of Landoor, à ce moment-là, les commissaires auraient pu réfléchir en disant, oui, ça lui coûte la quatrième place. Mais comme Marcus Delabori est quatrième et qu'il n'aurait été jamais de la vie troisième, il n'y a pas de raison de changer l'arrivée. Enfin, je ne suis pas commissaire. Vous seriez un bon commissaire. Je vous remercie mon cher Vincent. Allez, 3-14-6-9, c'est donc l'arrivée provisoire, vous l'aurez bien compris. Et donc, il y a une enquête demain, nous allons changer de discipline, Anaïs. Oui, rendez-vous à Compiègne en direct à 13h45, où on change de discipline avec une course de plat. Voilà, un grand merci à toutes les équipes qui entourent aujourd'hui, Olivier Denis et Guillaume Coveste. Et donc, rendez-vous demain à Compiègne à 13h45. Au revoir à tous.